Musique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Une rencontre qui n'aura abouti à aucune décision. Nous avons eu une longue et fructueuse discussion sur un certain nombre de sujets dans l'Ukraine. Nous avons parlé de décisions tactiques d'un point de vue stratégique. Il ne s'agit pas d'une décision particulière, et nous reprendrons évidemment les discussions dans quelques jours avec un groupe plus large d'individus. Le président américain et le premier ministre britannique avaient en premier lieu dans leur ordre du jour l'Ukraine. Et si leur soutien aux pays envahis est unanime ? Je tiens à vous remercier pour le leadership du Royaume-Uni sur ce front. Les États-Unis s'engagent à vos côtés pour aider l'Ukraine à se défendre contre les agressions de la Russie. Il est clair que Poutine ne gagnera pas. Il est clair que Poutine ne gagnera pas cette guerre. C'est le peuple ukrainien qui l'emportera. Pas d'avancée durant cette rencontre. Cette discussion à la Maison-Blanche aurait dû autoriser ou non l'Ukraine à tirer des missiles, notamment américains et britanniques, vers la Russie. Des frappes en profondeur tirées depuis l'Ukraine sur le territoire russe. L'objectif ? Limiter Moscou dans ses attaques qui se multiplient sur le sol ukrainien. Si Kiev répond avec ses missiles longue portée, elle pourrait viser des bases militaires russes stratégiques et détruire leurs projectiles. Mais aucun feu vert pour le moment. Pourtant, cela fait des mois que le président ukrainien Volodymyr Zelensky le réclame à ses alliés. Si les alliés abattent conjointement des missiles et des drones dans le ciel du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre conjointement des missiles et des chahed russes dans le ciel de l'Ukraine ? Les Etats-Unis et le Royaume-Uni craignent qu'une telle mesure puisse être vue comme une escalade par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a déjà brandi la menace d'impliquer directement les pays de l'OTAN dans le conflit si une telle décision était prise. Volodymyr Zelensky ne baisse cependant pas les bras. Il rencontrera Joe Biden ce mois-ci pour lui présenter un plan pour la victoire de l'Ukraine. Ces derniers jours, nous voyons et entendons qu'à un très haut niveau au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le sujet est discuté selon lequel le régime de Kiev pourrait frapper en profondeur sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales à longue portée. Apparemment, cette décision est soit sur le point d'être prise, soit déjà prise. C'est bien sûr une situation extraordinaire. J'aimerais demander un commentaire sur ce qui se passe. Il y a une tentative de substitution des concepts. Il ne s'agit pas de permettre ou d'interdire au régime de Kiev de frapper le territoire russe. Il le fait déjà à l'aide de drones et d'autres moyens. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des armes de haute précision à longue portée de fabrication occidentale, c'est une toute autre histoire. J'en ai déjà parlé et les experts le confirmeront tant chez nous qu'en Occident. L'armée ukrainienne n'est pas en mesure de mener des frappes avec des systèmes modernes de haute précision à longue portée de fabrication occidentale. Cela n'est possible qu'en utilisant des données de renseignement provenant de satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Ces données ne peuvent provenir que des satellites de l'Union européenne ou des États-Unis, c'est-à-dire des satellites de l'OTAN. C'est le premier point. Deuxièmement, et c'est très important, les missions de vol pour ces systèmes de missiles ne peuvent être modifiées que par les militaires des pays de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. Il ne s'agit donc pas de permettre au régime ukrainien de frapper la Russie avec cette arme. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN participent directement au conflit militaire. Si cette décision est prise, cela signifiera une participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Cela change fondamentalement la nature du conflit. Cela signifiera que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sont en guerre avec la Russie. Si c'est le cas, compte tenu du changement de nature du conflit, nous prendrons des décisions appropriées en fonction des menaces qui nous sont posées. Par le passé, Moscou avait également estimé qu'une telle autorisation légitimerait la livraison par la Russie d'armes à des pays susceptibles de vouloir porter atteinte aux intérêts des puissances occidentales si celles-ci donnaient leur feu vert quant à l'utilisation de ce type de missiles. Une affirmation qui peut laisser penser qu'une telle autorisation par l'Occident pourrait produire un effet papillon délétère au Proche-Orient ou même du côté des deux Corées et en Afrique. Dans la presse russe, les différents observateurs estiment que les États occidentaux ont déjà officieusement donné le feu vert pour que leurs missiles frappent le territoire russe et estiment ainsi qu'une officialisation n'aurait pas de conséquences immédiates dans la guerre mais provoquerait une escalade dangereuse, notamment sur le volet diplomatique. Vladimir Poutine a lui estimé qu'il s'agissait, avec une telle autorisation, de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Si la réponse est oui, il affirme que la Fédération de Russie sera contrainte de prendre des décisions en fonction des menaces ainsi créées, ce qui demeure assez flou. Alors que Kiev semble militairement mal embarqué et à quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle américaine, l'Ukraine veut agir vite et ne pas voir arriver l'hiver en ayant trop perdu de terrain et d'effectifs. En faisant cela, une intensification de l'usage de missiles à longue portée pourrait permettre de gagner un peu de temps. On dit que Zelensky va également se rendre aux États-Unis pour présenter son plan de victoire. Biden va prendre une décision concernant les frappes de missiles à longue portée en Russie. Blinken vient de revenir de Kiev et il a dit qu'il allait informer Biden de ce qu'il a appris en parlant aux responsables ukrainiens là-bas. Poutine a donné ce que je considère être son avertissement le plus fort, peut-être même final, à l'Occident collectif aux États-Unis et à l'OTAN concernant les frappes de missiles à longue portée. Je pense que c'est une grande nouvelle. C'est adressé aux États-Unis, mais c'est aussi fortement dirigé vers le Royaume-Uni et la France. Ce sont les trois pays qui discutent de la possibilité de mener des frappes de missiles. Aux États-Unis, on dit qu'aucune décision finale n'a été prise. Cependant, si vous lisez les médias britanniques et russes ou écoutez les responsables russes, ils affirment que tout cela est une mise en scène. Ils suggèrent que Biden a déjà décidé d'autoriser les Britanniques à aider l'Ukraine à mener des frappes de missiles en profondeur en Russie en utilisant des missiles à longue portée, en particulier les missiles Storm Shadow. C'est ce que disent les Russes. Et c'est ce que disent les médias britanniques. Il est clair pour moi qu'aux côtés de Zelensky, les Britanniques ont rouvert toute cette discussion et Blinken est également impliqué. Ils ont fait du lobbying et poussé pour cela. C'est pourquoi Blinken est allé à Kiev pour parler à Zelensky et l'encourager à présenter ses idées. Il a amené avec lui David Lamy, notre inexpérimenté ministre britannique des Affaires étrangères, qui est nouveau dans le poste et manque d'une solide expérience en politique étrangère. En prenant cette mesure, les Américains, les Britanniques et potentiellement les Français, s'ils sont impliqués, franchissent une véritable ligne rouge russe. Il y a eu beaucoup de discussions à divers moments sur les lignes rouges. Nous en avons discuté à de nombreuses reprises et souligné dans divers programmes que nous avons réalisés sur le Durand que presque toutes les lignes rouges dont les gens parlent depuis le début des combats en février 2022 sont des lignes rouges auto-imposées par l'Occident et non par la Russie. Les Russes n'ont jamais dit que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Occident ne pouvaient pas fournir des chars, des véhicules e-Mars, des avions de chasse ou d'autres équipements à l'Ukraine. Cela n'a jamais été quelque chose que les Russes ont déclaré. Les Russes ont été très clairs sur ce que sont leurs lignes rouges et l'une d'elles est que les puissances occidentales ne peuvent pas être engagées dans des combats directs avec la Russie. Le point de Poutine n'est pas que ces missiles peuvent frapper à l'intérieur de la Russie. Fring. Son point, qu'il a répété hier, est que les Ukrainiens effectuent déjà des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie avec leurs drones. Le problème est que ces missiles ne peuvent être opérés qu'avec la participation directe de techniciens britanniques dans le cas des Storm Shadow ou de techniciens américains en lien avec les missiles ATT&CK MS et JASM. En d'autres termes, les techniciens britanniques et américains doivent travailler sur ces missiles et les programmer avant leur lancement pour s'assurer qu'ils atteignent les cibles. La façade baroque de l'église des saints apôtres Pierre et Paul de Lviv est tristement célèbre en Ukraine. C'est dans cette église grecque catholique que sont célébrés les obsèques de soldats morts sur le front. Chaque jour, jusqu'à cinq messes de funérailles s'y succèdent. Ce matin-là, deux soldats d'une vingtaine d'années à qui la famille, les proches, viennent rendre un dernier hommage. C'est ici que se révèle le vrai visage de la guerre concentré de douleurs et de vie brisée. Au soleil noir. Donc en avril 2022, l'opération militaire spéciale comme le disent les russes venait de commencer en Ukraine et j'ai publié l'article suivant. Je vais vous en lire une partie, je ne peux pas tout lire, et puis je vous ferai des commentaires dans la lumière de ce que nous avons découvert depuis deux ans et demi sur ce sujet. La Russie ne peut pas perdre cette guerre. L'Occident ne veut rien concéder et le pouvoir ukrainien célèbre des divinités assoiffées de sang. Toutes les conditions d'une montée aux extrêmes sont réunies et elle aboutira, cette montée aux extrêmes, à la destruction complète de l'Ukraine, voire plus si affinité. Petite incision, pourquoi je vous lis cet article, c'est parce que, je l'ai annoncé, les Occidentaux hésitent, bon, je pense qu'ils vont quand même un peu se retenir, mais on est toujours au bord, hésitent à autoriser l'emploi de missiles à longue portée à l'intérieur du territoire russe par l'Ukraine, c'est-à-dire, hésitent à lancer eux-mêmes, puisque les Ukrainiens ne peuvent pas le faire tout seuls, des missiles sur des cibles à l'intérieur de la Russie qui, on l'a vu hier, je crois, sera considéré, et c'est selon les propos même du président russe, comme, eh bien, un état de guerre frontale entre les pays de l'OTAN et la Russie avec les conséquences que cela implique. Je reviens à mon texte. En lançant son opération militaire spéciale en Ukraine, la Russie a avancé comme une évidence la nécessité de dé-hénifier le pays. Cet argument, c'est le moins qu'on puisse dire, s'est heurté à un mur. De manière unanime, les politiques et les médias occidentaux se sont employés à minimiser le rôle du hénisme dans la société et les forces armées ukrainiennes. S'agit-il de la part des Russes d'une erreur grossière dans la guerre de l'information ou au contraire d'un tir ajusté dans l'angle mort de la conscience occidentale ? Comme les reportages du Front en témoignent jour après jour, chaque repère du bataillon Azov révèle un petit musée de fétiches de l'ère adolfienne. Drapeaux, insignes, livres, casques, armes de collection. Pour identifier les Azoviens, le diagnostic des tatouages est un facteur discriminant. On a vu beaucoup de tatouages très intéressants dans ce domaine. On pourrait qualifier ces manifestations de folklorique à condition d'oublier que l'exhibition des mêmes symboles et insignes est strictement interdite dans nos pays qui, à la différence de la Russie, n'ont pas frontalement combattu les divisions sous croix gammées au prix de dizaines de millions de morts. A la rigueur, on pourrait essayer de démontrer que ces résurgences n'ont pas plus d'impact sur la politique du pays que les parades de voitures de collection n'en ont sur la pollution des villes. Mais on n'en fait rien. On se contente de nier. Or, le rôle des NIs en Ukraine est plus opérationnel encore que symbolique. Ils constituent le fer de lance des unités punitives officiellement appelées ainsi comme les Einsatzgruppen de sinistre mémoire dans la même Ukraine, qui pilonnent depuis 2014 les populations du Donbass. Ces unités sont soutenues et entraînées par l'Occident. Efraim Zourov du centre Simon-Vizental vient de condamner avec outrage l'État canadien je parle de 2022 pour avoir financé et entraîné des militaires ukrainiens comprenant des éléments ouvertement haignis du bataillon Azov. Et là, je mets encore de nouveau une incise 2024. On a vu, vous avez vu comme moi, la Standing Ovation qui a été organisée réservée à un volontaire SS de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait M. Jaroslav Hunka au Parlement du Canada, le même Canada, le 22 septembre 2023, il y a un an. Le problème, ce n'est pas la quantité d'armes de nouveau. Le problème, c'est la manière des utilisés d'un certain sens. On le voit d'ailleurs du côté palestinien, l'armée israélienne est considérablement plus puissante, mieux organisée, pas mieux organisée, mais plus puissante, avec des matériels plus perfectionnés, etc., que les palestiniens. Et pourtant, à Gaza, les Israéliens ne maîtrisent rien du tout. Ils ne maîtrisent absolument aucun des territoires qu'ils ont occupés. Ils ont tué beaucoup de monde, beaucoup de civils, mais ils ne maîtrisent rien. Et pourtant, les palestiniens ont moins d'armes, des technologies plus simples, etc. Ils ont finalement que leur audace comme arme. Et puis, je pense, une conduite qui est plus… Je pense qu'ils ont un software, la conduite, un peu le software de la guerre. Ils ont une conduite qui est plus adaptée que les Israéliens. A cargo vessel carrying grain from Ukraine towards Egypt was struck by what is presumed to be a Russian missile in the early hours of Thursday. The incident took place about 30 miles away from Romania's coastline, outside national waters, but within Romania's exclusive maritime economic zone. Immediately after the explosion was felt on board, the ship's captain radioed for help and asked to change the ship's course towards Romania's Constanza harbour in order to be able to assess the damage. Romania's coast guard reported that no casualties were counted so far and also said that a rescue operation was not necessary. This incident, of course, sparked a number of reactions from Romania's high-ranking officials. First of all, Romania's minister of defense said in a phone call with his Ukrainian counterpart that this turns the Black Sea from an international cooperation area into an active war zone. And also, Romania's ministry of foreign affairs released a statement saying, and I quote, that this is an unprecedented escalation in the illegal and unjustified war that Russia is carrying against Ukraine. Alors, quand on évoque la guerre en Ukraine, on a tendance à se tourner vers la ligne de front proche de Pokrovsk ou de Kursk, où les Russes et Ukrainiens concentrent leurs offensives. Mais dans un autre secteur du front, près de Kupiansk, les Russes ont également créé une brèche qui pourrait bientôt poser un sérieux dilemme aux Ukrainiens. Depuis début juillet, les Russes y avancent dans une partie assez étroite du front, mais de fil en aiguille, ils se rapprochent quand même des rives de Lohskil, la rivière qui coule dans cette ville de Kupiansk. Et c'est là qu'il y a un risque pour les Ukrainiens et notamment pour ceux qui se battent à l'est de cette rivière. En rejoignant Lohskil, les Russes diviseraient en effet le dispositif ukrainien en deux parties et les troupes situées au nord verraient leur ravitaillement se compliquer puisque celui-ci vient actuellement surtout du sud. Donc si les Russes arrivent jusqu'à Lohskil, les Ukrainiens devront faire un choix. Soit ravitailler ses troupes en traversant la rivière, ce qui en temps de guerre est toujours très compliqué et très risqué, soit carrément abandonner ce terrain aux Russes. Alors il n'y aurait pas de quoi renverser le cours de la guerre, mais si cela devait arriver, les Russes s'engrangeraient tout de même un succès qui serait d'autant plus notable qu'il s'ajouterait à se obtenir dans le Donbass. J'ajouter toutes les armes que oui, d'ailleurs si vous mettez bout à bout, je crois que j'avais fait ça dans mon livre Guerre et paix, j'avais compté tous les chars que les Occidentaux ont fournis à l'Ukraine, vous apercevez que grosso modo l'Ukraine a eu à peu près trois fois le nombre de chars que les Russes ont mis en Ukraine. Donc les Ukrainiens ont eu trois fois ce nombre-là, donc une supériorité manifeste et pourtant ils ne sont pas arrivés à vaincre contre les Russes. Et le problème est exactement ce qu'on a évoqué d'ailleurs au tout début de cet entretien, c'est que l'art de la guerre, ce n'est pas d'avoir l'arme qui est la plus grosse, la plus lourde et qui tire le plus loin, c'est la capacité d'utiliser ces moyens de moduler les uns et les autres dans une combinaison dynamique en utilisant les avantages respectifs des uns et des autres et en modulant ça dans le temps et dans l'espace pour arriver à la victoire. Et c'est ce que font à merveille les Palestiniens avec le peu qu'ils ont et c'est ce que font les Russes en Ukraine pour des raisons plus structurelles parce qu'eux, ils ont du matériel qui ne vient pas des années 50 en Pologne ou des années 80 en Allemagne et puis je ne sais pas quoi, ils ont du matériel pour lequel tout le monde a été entraîné, ils le connaissent, ils le connaissent depuis longtemps, ils savent l'intégrer dans leur structure de conduite, ils ont des matériels compatibles, ils ont les mêmes munitions, etc. Donc le système qu'est l'armée est un système qui est robuste alors que du côté ukrainien, vous avez des munitions pour tel type de chars, des munitions pour tel autre, les Français ont fourni des AMX-10 RC et les Allemands ont fourni des Léopard 1 par exemple, les deux utilisent des canons de 105 mm mais ce sont des munitions totalement différentes, elles ont le même calibre alors apparemment comme ça on pourrait se dire ah, on pourrait utiliser les munitions de l'un pour l'autre, eh bien pas du tout, c'est des munitions distinctes malgré le fait qu'elles aient le même calibre, de même les munitions de 120 mm qui sont utilisées par les Léopards ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont utilisées pour les Abrams. Donc on a comme ça des différences qui font que les Ukrainiens n'ont jamais été en mesure de mettre tout leur système enfin leur système d'armes dans un système qui s'appellerait armé. Et l'Ukraine a accueilli 49 de ses citoyens dans le cadre du dernier échange de prisonniers avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des membres des forces armées ukrainiennes, de la garde nationale et de la police ainsi que des civils figuraient parmi les personnes rapatriées. Certaines d'entre elles avaient défendu le dernier bastion ukrainien à Mariupol avant qu'il ne passe sous contrôle russe. L'Ukraine n'a pas indiqué le nombre de prisonniers russes libérés. Moscou n'a pas fait de déclaration sur ce point. Il s'agit du 56e échange de prisonniers entre Kiev et Moscou depuis le début des combats en février 2022. Au total, plus de 3500 ukrainiens ont été libérés. Volodymyr Zelensky a fait pari hier de son impatience. Retarder le processus d'utilisation des armes longue distance provoque un déficit important dans notre capacité à les utiliser à des fins militaires sur le territoire de la Fédération de Russie. L'insistance du président ukrainien s'explique par les difficultés de son armée sur le front et notamment dans la région de Kursk en Russie. Le 6 août dernier, les soldats ukrainiens attaquaient cette région frontalière. En moins d'une semaine, les hommes de Volodymyr Zelensky avaient réussi à occuper près de 1300 km2. Mais depuis mardi, après cinq semaines de silence, le Kremlin a pris les choses en main. Près de 40 000 soldats ont été déployés dans le nord-ouest de la région. En seulement trois jours, les Russes auraient déjà repris une dizaine de localités aux Ukrainiens. Mais il est encore trop tôt pour juger de la pleine réussite de cette contre-offensive. Interrogé aujourd'hui à ce propos, Volodymyr Zelensky s'est voulu rassurant. Peut-être quelqu'un s'attendait-il à des résultats différents, mais notre offensive a donné les résultats que, franchement, nous attendions. L'ennemi a été stoppé dans la région de Kharkiv et sa progression dans la région de Donetsk a été ralentie, même si la situation y est très difficile. Difficile, c'est le terme. L'armée ukrainienne recule toujours plus dans le Donbass. Cependant, Volodymyr Zelensky semble avoir son scénario en tête. Le président ukrainien a annoncé aujourd'hui un voyage à Washington pour rencontrer le président américain afin de lui présenter un plan pour la victoire de l'Ukraine face à la Russie. On s'aperçoit bien qu'on ne va pas vers le mieux en tout cas et on ne va pas améliorer la situation des Ukrainiens. Tout ce qu'on amène maintenant sur le champ de bataille finalement alimente la volonté des Russes de continuer à se battre contre les Ukrainiens. Donc, en réalité, ça n'importe rien. Je vous rappelle qu'en mars 2022, les Russes étaient prêts à abandonner tous les territoires qu'ils occupaient. N'est-ce pas ? Et c'est finalement l'intervention des Européens Boris Johnson en tête, bien sûr, qui, ce sont les Européens qui ont empêché la conclusion de cet accord. Donc, les Russes n'étaient pas intéressés au territoire puisqu'ils étaient prêts à les restituer. Ils avaient un objectif très précis, la démilitarisation des navifications. On ne peut pas revenir sur ces termes qu'on peut discuter, mais c'est les termes qu'ils ont utilisées et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, démilitarisation, ça ne veut pas dire occupation du territoire. Il faut vraiment les prendre au mot sur ce qu'ils disent et de nouveau, beaucoup de détracteurs qui viennent et qui me disent « Ah ouais, mais les prendre au mot, mémorandum de Budapest, etc. » Quand vous regardez les choses, quand vous les prenez au mot et que vous regardez vraiment les textes, vous percevez que les Russes font exactement ce qui est écrit, ni plus ni moins. Ce n'est pas du tout comme nous, y compris la Suisse d'ailleurs, qui sommes un peu dans la logique du « Tant que ça me convient, cette règle-là, quand ça ne me convient pas, on change de règle. » Et donc, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus carré avec les Russes et c'est effectivement ce qui les a conduits à accepter de se retirer de la Russie, de l'Ukraine. Aujourd'hui, évidemment, on a dépassé ce stade, il y a beaucoup de vies qui ont été perdues et les Russes diront que ces vies n'ont pas été perdues pour rien et que si on avait voulu cette situation, d'avoir cette situation de mars 2022, eh bien, il ne fallait pas se retirer de la proposition, qui était une proposition ukrainienne d'ailleurs à la base et les Ukrainiens l'ont proposé puis ensuite ils se sont retirés, ben, ma foi, vous avez joué, vous avez perdu. L'Occident fournit des armes à l'Ukraine qui sont utilisées ensuite dans des objectifs terroristes et et donc les pays occidentaux donnent carte blanche à l'Ukraine pour utiliser ces armes comme elle le veut et vous savez que quand ces armes ont franchi la frontière de l'Ukraine et à ce moment-là ils disent ces occidentaux ils disent ces armes ne sont plus à nous donc les Ukrainiens peuvent faire ce qu'ils veulent de ces armes ils peuvent les unitiser comme bon leur semble et c'est Stoltenberg et Borrell qui ont tenu des propos similaires et bien d'autres responsables politiques de l'Union Européenne et de l'OTAN et donc aujourd'hui quand il y a des discussions sur le fait que Blinken et Lémy sont allés à Kiev donc c'est une mise en scène on comprend bien il ne faut aucun doute pour nous que les décisions de lever les restrictions à l'emploi de ces armes à longue portée pour attaquer le territoire de la Fédération de Russie ces décisions ont été prises il y a longtemps nous le savons très bien et donc nous avons ici une illustration de cette politique et nous comprenons très très bien que les pays occidentaux ont lancé cette guerre pour nous infliger une défaite stratégique donc c'est vrai ce que dit Poutine c'est que si ces missiles sont lancés contre la Russie des techniciens américains et britanniques devraient être impliqués dans leur lancement cela signifie qu'ils participeraient directement à des frappes de missiles sur le territoire russe qu'ils reconnaissent comme russes c'est un acte de guerre sur chaque point il a raison je défie quiconque de prétendre le contraire les britanniques en particulier continuent de le nier mais si vous regardez les médias britanniques et comment ils ont rapporté l'avertissement de Poutine je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un avertissement final la façon dont ils rapportent l'avertissement de Poutine est qu'ils omettent toujours la partie où il dit que le véritable problème avec ces missiles est qu'ils ne peuvent être lancés qu'avec l'implication directe de techniciens britanniques dans le cas des Storm Shadow ils suppriment toujours cela c'est vrai dans chaque article des médias britanniques que j'ai lus jusqu'à présent ils ne veulent pas que le public britannique soit conscient que en effet des techniciens et des soldats britanniques seraient impliqués dans l'organisation de frappes de missiles sur le territoire russe contre une superpuissance nucléaire russe j'ai fait ma carrière une grande partie de ma carrière durant la guerre froide dans la guerre froide on se battait contre un système on se battait contre on ne voulait pas devenir communiste si vous voulez même si à l'usage on s'est aperçu qu'on avait un peu exagéré la menace sans doute mais c'était ça on luttait contre l'expansion du communisme on ne luttait pas contre les russes on ne luttait pas contre les polonaires on ne luttait pas contre les baltes on ne luttait pas on ne luttait pas contre le système communiste à tort ou à raison et aujourd'hui par contre on se bat contre les russes et c'est pour ça que même durant la guerre froide on n'a personne n'allait attaquer les restaurants russes ou bien n'avait pris des mesures contre les citoyens soviétiques etc. on n'avait pas ce genre de choses à cette époque-là on était sans doute aussi plus mûrs que les gens d'aujourd'hui ça je pense que c'est certain mais aujourd'hui quand on va attaquer un restaurant qui fait de la poutine qui est un plat canadien d'accord mais simplement parce que ça s'appelle poutine on va envoyer des cocktails molotov on voit qu'on est avec une population qui vire vers le demeuré et tout ça c'est très largement soutenu et c'est ça qui est très grave d'ailleurs par nos journalistes parce qu'au lieu d'avoir un message plus apaisant et puis où on pourrait où on dirige si vous voulez la haine contre un système non on le dirige contre des personnes littéralement contre des personnes pendant toute la guerre froide d'ailleurs personne n'a voulu débaptiser le tableau de Degas sur les ballerines russes en le débaptisant pour que ce soit des ballerines ukrainiennes mais là on a débaptisé ce tableau à la National Gallery pour que ce soit non plus des ballerines russes mais des ballerines ukrainiennes etc. donc on voit bien que notre nous avons transformé ou plutôt notre haine se dirige contre un peuple et pas seulement contre un on l'a vu à propos des athlètes par exemple la même chose avec les chinois d'ailleurs on n'est pas on n'est pas en reste de ce point de vue là les occidentaux sont restés exactement ce qu'ils ont toujours été les européens en particulier enfin les occidentaux en général les européens en particulier ils sont sont des racistes et sont sont restés comme ça on a on a on a on a toujours été comme ça on a toujours eu cette arrogance de celui qui avait l'impression d'avoir réussi qui avait fait mieux que les autres qui avait été plus entreprenant d'avoir plus de succès etc. et ça nous a donné une arrogance que l'on continue à imposer aux autres aujourd'hui à travers tout le reste du monde d'ailleurs le service fédéral de sécurité de Russie a révoqué l'accréditation de six employés de l'ambassade britannique citant leur application dans des activités de renseignement et subversives le FSB a affirmé avoir des preuves que Londres coordonnait des efforts visant à aggraver la situation militaire et politique internationale cette déclaration fait suite à la mise en garde du président Vladimir Poutine selon laquelle des pays occidentaux risquaient de s'appliquer directement dans le conflit en fournissant à l'Ukraine des armes à longue portée je pense que c'est la maison blanche de Biden qui donnera essentiellement les ordres ils diront voilà comment ça va se passer voici ce que vous allez faire les rapports suggèrent qu'ils diront au Royaume-Uni d'aller de l'avant et de commencer à lancer des missiles Storm Shadow ils veulent voir comment la Russie réagit je suis d'accord pour dire que l'expulsion des six diplomates indique que les relations diplomatiques entre la Russie et le Royaume-Uni sont susceptibles de se rompre c'est un mouvement significatif en soi mais quelle pourrait être une riposte militaire de la Russie sous la forme d'une aide aux proxys ou en aidant des proxys à frapper des bases britanniques ou des soldats britanniques dans le monde entier ma question pour vous est tout le monde sait que les États-Unis sont exposés n'est-ce pas les États-Unis ont des centaines de bases militaires et des milliers de soldats impliqués dans divers conflits et escarmouches à l'échelle mondiale dans quelle mesure le Royaume-Uni et la France sont-ils exposés si la Russie décide d'armer des proxys l'exemple le plus simple que les analystes donnent souvent et que nous mentionnons également est de fournir des missiles aux Houthis par exemple je veux dire c'est un exemple simple à avancer les Russes pourraient donner des missiles aux Houthis et ensuite les Houthis continueraient leurs actions mais cette fois avec la technologie russe cependant la Russie a beaucoup plus d'options j'imagine qu'ils planifient cela depuis de nombreux mois en considérant comment ils pourraient riposter non seulement contre les États-Unis mais aussi contre le Royaume-Uni et la France ils ont déjà averti le Royaume-Uni et la France il y a environ trois ou quatre mois ils ont convoqué les ambassadeurs au ministère des affaires étrangères à Moscou et ont émis un avertissement donc ils ont déjà eu un avertissement et on voit bien que l'opinion britannique elle s'apprête surtout à passer un hiver difficile pour des raisons de coût de l'énergie donc mais là on parle des dirigeants que ça soit bien clair et effectivement l'avertissement de Poutine formulé hier dans une réponse apparemment improvisée à un journaliste qui l'attendait par hasard à l'endroit où il passait elle est très claire mais est-ce que alors la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui est nouveau dans ce que disent les britanniques et les américains parce que des tirs sur le territoire russe il y en a depuis de longs mois en particulier il y a des envois de drones qui ont atteint des dépôts pétroliers qui ont pu atteindre aussi des zones civiles en arrière donc sur les arrières du territoire mais il y a eu par ailleurs l'incursion à Kursk il y a quelques semaines donc ce qui est nouveau ce qu'explique Poutine et c'est la raison pour laquelle il réagit en menaçant c'est qu'il faudrait une assistance logistique considérable y compris des soldats au sol on va dire des conseillers militaires au sol pour se faire comprendre de pays de l'OTAN pour effectuer de tels tirs et que ça ça changerait donc l'implication des pays de l'OTAN ce qui est dit alors là encore on peut discuter est-ce que c'est vraiment nouveau les tirs de missiles sur la Crimée on sait parfaitement qu'il y a des conseillers occidentaux qui sont à Odessa ou un peu en arrière sur le territoire ukrainien pour aider on sait qu'il y a des drones de reconnaissance occidentaux qui font les repérages pour identifier les cibles donc est-ce que c'est vraiment nouveau disons qu'il y a une étape nouvelle dans la guerre psychologique entre la Russie et l'OTAN c'est ça et dans un climat d'élection américaine en juillet de cette année la Chine a proposé l'initiative du non-usage en premier aux armes nucléaires que pensez-vous de la menace nucléaire dans le monde Ma compréhension des attitudes fondamentales de la Chine à l'égard de la guerre nucléaire et des armes nucléaires premièrement nous nous opposons fermement à la guerre nucléaire et à la prolifération nucléaire car les armes nucléaires et les guerres nucléaires entraînent des désastres à long terme pour l'humanité Deuxièmement la Chine n'a jamais craint une guerre nucléaire Quel est l'objectif du développement d'armes nucléaires par la Chine ? Il s'agit de défendre résolument la sécurité nationale de briser le monopole nucléaire et de mettre en œuvre efficacement des contre-attaques nucléaires Notre Académie des sciences militaires est engagée dans le langage militaire Je peux vous dire que dans les actions des forces nucléaires chinoises il n'y a que l'expression contre-attaque nucléaire mais pas attaque nucléaire Si l'on considère la situation actuelle mondiale les conflits se poursuivent en particulier le conflit asraéle-palestinien et la crise ukrainienne Bien sûr cela reflète les luttes des différentes parties Face aux crises humanitaires que devons-nous faire pour promouvoir un cessez-le-feu ? La Chine s'est efficacement et massivement attachée à apaiser ces deux conflits Je pense que l'attitude de la Chine comporte plusieurs aspects Premièrement nous ne souhaitons pas la guerre et insistons sur la résolution des conflits et des différends entre les pays via des négociations pacifiques Deuxièmement la souveraineté de toutes les parties au conflit doit être respectée et leur sécurité doit être garantie Nous devons insister sur une sécurité commune globale coopérative et durable Troisièmement nous devons rechercher la paix et promouvoir les pourparlers La Chine a beaucoup travaillé dans ce domaine Nous devrions adhérer aux trois principes d'apaisement de la situation à savoir pas d'expansion du champ de bataille pas d'escalade des combats et pas de provocation de la part de l'une ou l'autre des parties Tout d'abord concernant la promesse de Donald Trump de résoudre le problème en 24 heures je peux répondre ce que Zelensky lui-même a dit il a dit s'il arrivait à le résoudre en 24 heures pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait quand il était président C'est aussi simple que ça j'entends on est de nouveau dans l'esbrouf mais bon après il faut peut-être il faut peut-être faire la part des choses quand on parle de déclarations dans une campagne présidentielle de part et d'autre d'ailleurs c'est valable pour Kamala Harris aussi on déclare des grandes intentions des grandes choses comme ça et puis après il y a la réalité qui vient d'un certain côté je pense que de ce point de vue là Trump est un peu plus réaliste c'est-à-dire que il s'est aperçu comme d'ailleurs les républicains on se rappelle des débats qu'ils ont eu au congrès au début de cette année pour l'attribution des 61 milliards que l'on voulait donner en faveur de l'Ukraine et on se rappelle des débats qu'il y a eu entre démocrates et républicains et l'argument des républicains c'était de dire mais à quoi bon on va verser de l'argent pour un conflit qui de toute façon on ne va pas améliorer la situation on n'a pas les 61 millions milliards ne vont pas apporter une victoire ou des éléments de victoire ou ne vont pas permettre de faire la victoire parce qu'on se dit on a mis tellement d'argent que c'est le raisonnement des Européens on a mis tellement d'argent maintenant qu'on ne peut pas abandonner le truc les Américains ne sont pas comme ça ils sont beaucoup plus pragmatiques ils disent bon on a mis de l'argent mais ça ne servit à rien donc on arrête de mettre de l'argent et puis terminer et puis on trouvera un accommodement avec les Russes et puis il faut que les Ukrainiens trouvent un accommodement avec les Russes mais nous on ne met plus d'argent là-dedans et les Européens ils n'arriveront pas à poursuivre ne serait déjà que d'ailleurs quand on voit les matériels par exemple qui ont été fournis on remarque que le gros des matériels a été fourni par les Etats-Unis et les capacités de production notamment en munitions et bien elles venaient surtout des Etats-Unis et quelques autres pays de la sphère américaine comme la Corée du Sud par exemple ce genre de choses mais les Européens n'arrivent pas à tenir la distance en matière de production parce qu'ils ont à la fin de la guerre froide assez logiquement d'ailleurs puisque avec la fin de la guerre froide et bien on a eu le sentiment en Europe qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe et que par conséquent il n'était plus nécessaire de maintenir l'appareil de production militaire et l'appareil militaire en général dont on avait eu besoin pendant la guerre froide et par conséquent ces matériels ces systèmes comment dire ces ensembles cette industrie et bien c'est un peu étiolé pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché et c'est assez logique en réalité la meilleure manière de garantir la paix et bien c'est de ne pas se faire la guerre c'est aussi simple que ça et actuellement comme de toute façon il n'y a absolument rien qui indique que les Russes voudraient faire la guerre en Europe les conditions qui ont amené le conflit en Ukraine sont des conditions très particulières qui d'ailleurs ont été très largement causées par les Européens eux-mêmes donc on est dans des comment dans des modèles où la logique si vous voulez de la rentabilité de ce qu'on investit dans ce conflit pourrait amener les Américains à dire bon maintenant on arrête les frais avec ça et puis trouver une solution et puis on continue à soutenir l'Ukraine alors ça va être un défi parce que comme je l'ai dit c'est un pays qui est pratiquement en faillite maintenant il faudra reconstruire une économie enfin j'entends les défis sont loin d'être négligeables et je suis même pas sûr d'ailleurs que les Européens à eux seuls quand bien même ils ont promis à l'Ukraine de l'aider je ne sais pas s'ils seront capables de le faire donc il y aura certainement une implication des Américains mais les Américains ne vont certainement pas continuer à financer un conflit qui conduit nulle part parce que la diplomatie européenne joue un rôle pour résoudre le problème on se tourne vers les Américains et d'ailleurs aujourd'hui on parle de l'influence de Trump d'ailleurs on voit les Européens n'ont absolument absolument c'est pas qu'ils n'ont pas droit à la parole ils y auraient droit mais ils ne la prennent absolument pas c'est pas du tout leur truc nos diplomaties se sont acharnées à renforcer des politiques contre les Russes même pas contre la Russie contre les Russes tout simplement et elle est aujourd'hui totalement inaudible et elle est tout aussi inaudible au Moyen-Orient qu'elle l'est dans le cadre du conflit russe et c'est ça que je trouve assez dramatique dans cette chose là et c'est finalement une conséquence de cette politique à la fois arrogante et politique de haine littéralement que dans nos médias alors là moi je reste là très et quand je dis médias je dis journaliste parce que c'est trop facile de déshumaniser cette affaire en parlant de médias parce que là tout d'un coup on transforme ça en quelque chose d'impalpable puis tout le monde peut se rejeter la responsabilité c'est les journalistes qui nous fournissent l'information sont des hommes et on voit que ces hommes sont d'ailleurs ils n'agissent pas en fonction d'une éthique ils n'agissent pas en fonction d'une éthique professionnelle ils agissent simplement en fonction de leur opinion et non pas en fonction d'une déontologie ils nous amènent des faits qui ne sont pas des faits mais qui sont simplement des transformations des faits on en a vu tout à l'heure quand on parlait des armes de nouveau le rapport l'article que tu citais est totalement contredit par au moins cinq ou six rapports qui sont mentionnés dans le livre qui est derrière moi d'ailleurs ce livre-là qui explique très clairement que les les russes ont bien d'autres capacités mais de nouveau on a quelque chose à partir du moment où on a décidé que quelqu'un était méchant et bien automatiquement il a tous les défauts de la terre et c'est là où on voit que ces gens n'ont rien appris depuis 1945 c'est l'époque où on avait ces affiches du judéo-bolchévisme ou je ne sais pas quoi des affiches de propagande qui étaient montées nos journalistes sont exactement du même niveau exactement du même Le génocide sioniste provoque une dévastation économique sans précédent à Raza et la reconstruction se chiffrera en dizaines de milliards de dollars avertit l'ONU le PIB de Raza a chuté de 81% au cours du seul dernier trimestre de 2023 l'économie de l'enclave représente désormais moins d'un sixième de ce qu'elle était en 2022 explique le secrétaire général adjoint du commerce et du développement de l'ONU Pedro Manuel Moreno Le rapport met en évidence la dévastation économique et la chute sans précédent de l'activité économique plus importante que lors de toutes les confrontations militaires précédentes en 2008 2012 2014 et 2021 Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui dresse le portrait d'une région en grande détresse économique avec un PIB en chute libre une pauvreté généralisée et un chômage en plein essor cette situation touche désormais l'ensemble du territoire palestinien occupé notamment les habitants de Gaza de Cisjordanie et de Jérusalem est aimés à rude épreuve les services essentiels de base Imane Maharifi c'est cette infirmière française qui est partie à Gaza au début de l'année et qui depuis ne cesse de témoigner de ce qu'elle a vu du génocide en cours le 5 septembre dernier Imane Maharifi a eu la très mauvaise surprise de voir des policiers débarquer devant sa porte et l'emmener en garde à vue alors le motif de cette interpellation et bien c'est tout simplement qu'elle avait passé un appel téléphonique aux organisateurs du salon israélien de l'immobilier qui s'est tenu tout récemment alors clairement ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type de démarche policière on est dans une vague croissante de criminalisation de toutes les actions en faveur de la Palestine ça nous a semblé important vraiment d'obtenir le témoignage d'Imane Maharifi sur ce qu'elle a vécu et aussi un éclairage juridique avec son avocate maître Dominique Cochin qui va aussi nous donner les bonnes informations à voir pour savoir comment se protéger en tant que militant et militante de la cause palestinienne pour éviter le genre de mésaventure qu'a connu Imane Maharifi L'Assemblée Générale des Nations Unies se réunira à partir de mardi pour examiner une proposition de résolution palestinienne donnant suite à l'opinion de la Cour internationale de justice qui a jugé illégale l'occupation par l'entité sioniste de territoire palestinien en juillet dernier répondant à une demande d'avis consultatif de l'Assemblée Générale la CIJ se penchant sur l'occupation sioniste depuis 1967 a estimé que la présence continue de l'entité sioniste dans le territoire palestinien occupé est illicite et que l'entité sioniste est dans l'obligation d'y mettre fin dans les plus brefs télés Le Kurdistan le président iranien Massoud Pézechian arrive à Bassora en Irak ville portuaire près de la frontière iranienne et ce dans le cadre de son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction en juillet dernier Nous y sommes seulement quelques heures nous séparent du lancement officiel de la course à la présidentielle dans une Tunisie soumise aux pressions exercées par le Fonds Monétaire International dans une conjoncture régionale marquée par des périls d'instabilité des élections très attendues et une campagne qui sera menée par les trois hommes validés par l'instance supérieure indépendante pour les élections Il s'agit du président Qays Saïd qui brigue un deuxième mandat du secrétaire général du mouvement Al-Shaab Zohair Marzawi et enfin du dirigeant du mouvement Azimoun Ayashi Zemel La campagne électorale devrait prendre fin vendredi 4 octobre à minuit et sera suivie d'une période de silence électoral ce qui laisse plus exactement 21 jours aux trois candidats pour présenter leur programme et séduire les 9,7 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales en sillonnant les quatre coins du pays Niveau organisationnel relatif aux garanties de transparence requises pour le processus électoral l'ISI a mis en place 1000 agences sur le territoire national pour effectuer le contrôle des activités des candidats et faire respecter les règles inhérentes à la propagande durant ce scrutin présidentiel et afin d'assurer une compétition équitable entre les candidats notamment dans le champ médiatique dans le respect des lois et des règles démocratiques une unité de monitoring relevant de l'ISI a été chargée d'observer les règles de la campagne fixée par la législation électorale elle aura pour mission je cite de relever toutes les infractions et les crimes électoraux commis pendant la campagne sur les sites électroniques et sur le web le scrutin présentiel du 6 octobre est considéré par plusieurs observateurs comme étant un rendez-vous crucial pour l'avenir de ce pays du Maghreb mais aussi pour celui de la région nord-africaine traversée par une multitude de menaces et de défis impérieux sur les plans économiques politiques et sécuritaires la Hongrie et le Tchad renforcent leur coopération militaire ce qui va se concrétiser par l'envoi de 200 militaires hongrois dans ce pays du Sahel le dessous des cartes par Nicolas de Lamberterie L'annonce d'une coopération militaire entre la Hongrie et le Tchad a pu surprendre car historiquement la Hongrie n'a pas beaucoup de lien avec l'Afrique noire C'est d'ailleurs la première fois qu'un président tchadien se rendait en visite officielle à Budapest et à cette occasion le président Idriss Déby a été reçu en grande pompe dans la capitale hongroise Outre deux entretiens avec le Premier ministre Viktor Orban des rencontres et des accords ont également été scellés dans le domaine de la coopération humanitaire et agricole Le Tchad l'un des pays d'Afrique les moins développés garde une grande importance stratégique car il s'agit d'un pays pivot entre l'Afrique de l'Ouest le Sahara l'Afrique centrale et le monde arabe C'est aussi le dernier pays où la France est influente et a encore des forces militaires conséquentes et le dernier pays qui n'est pas hostile à une coopération active et assumée avec l'Occident Alors que la quasi-totalité du continent africain est passée très rapidement sous influence chinoise il pourrait être fâcheux pour les Européens que le Tchad échappe également à leur influence d'autant que des flux migratoires non négligeables traversent le Tchad notamment venus du Soudan Côté hongrois cela fait plusieurs années que Budapest cherche à s'implanter en Afrique Depuis le retrait des forces de l'OTAN en Afghanistan l'armée hongroise n'est plus déployée à l'étranger d'où la volonté des autorités hongroises de retrouver un terrain d'opération extérieure indispensable pour acquérir et maintenir de l'expérience Cela fait donc plusieurs années que la Hongrie cherche à agir en Afrique via la coopération humanitaire et militaire Le projet d'envoyer les troupes hongroises au Mali ou au Niger n'ont pas abouti et c'est donc finalement au Tchad qu'elles seront envoyées Les forces hongroises au nombre de 200 soldats formeront les forces tchadiennes dans la lutte contre les djihadistes Par ailleurs elles ne feront pas partie d'une opération de plus grande envergure et devront donc auto-gérer leur présence sur place ce qui représente un défi plus important que les précédentes missions mais aussi également plus prestigieux De nombreuses spéculations ont été émises au sujet de ce déploiement de soldats hongrois en particulier pour se demander si cette opération ne constituerait pas une faveur pour le compte de Moscou qui a renforcé sa présence militaire en Afrique depuis plusieurs années Mais au-delà de l'écran de fumée de cette spéculation quasi gratuite les analystes feignent souvent d'ignorer les nombreux domaines de coopération entre la Hongrie et la France En effet en dépit des oppositions idéologiques de leur gouvernement Paris et Budapest s'entraident dans de nombreux domaines A vrai dire la présence de 200 soldats hongrois est plutôt de nature à appuyer la présence du millier de soldats français au Tchad même si les missions des deux pays ne sont pas associées Par ailleurs la dégradation de l'image de la France et du monde occidental en Afrique depuis une vingtaine d'années est considérable notamment depuis ces derniers temps en raison des questions LGBT et un personnage comme Victor Orban qui jouit d'une bonne image en Afrique peut plus facilement s'impliquer dans le continent noir sans provoquer de réactions négatives Côté français l'implication de Paris dans la centrale nucléaire russe présente en Hongrie constitue un élément de sécurisation de la présence de cette centrale indispensable à la production électrique de la Hongrie En clair au-delà des fantasmes de certains organes de presse l'opération hongroise au Tchad peut raisonnablement être interprétée comme une opération de prestige pour la Hongrie et une discrète coopération franco-hongroise La mission spéciale de l'ONU en Libye a annoncé le début de Pourparler mercredi pour résoudre le désaccord entre les gouvernements rivaux de l'Est et de l'Ouest sur la direction de la Banque centrale A Tripoli l'équipe onusienne a rencontré des représentants des organes législatifs de l'Est et de l'Ouest de la Libye qui s'accordent sur le maintien de l'actuel gouverneur Al-Sadik Al-Khabir et des représentants du conseil de la présidence libyenne qui a tenté de le remplacer Les Pourparler seront taxés sur la recherche d'un compromis La nomination de l'adjoint d'Al-Khabir était l'une des propositions auxquelles s'était arrêté le dernier cycle de négociations Mais le conseil de la présidence s'y est opposé car il estime que cet homme est affilié au Parlement de l'Est Je pense que la mission de l'ONU a réussi à obtenir l'accord des pouvoirs législatifs de l'Est sur sa vision mais elle continue à se heurter aux objections du conseil de la présidence et du gouvernement basé à l'Ouest La secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires politiques et la consolidation de la paix Rosemary Di Carlo et la directrice par intérim de la mission des Nations Unies en Libye Stéphanie Khoury se sont entretenues à ce sujet avec le président du Parlement basé dans l'Est du pays Aguila Saleh Ces pourparlers sont intervenus après que des milices de l'Ouest de la Libye ont tenté de remplacer Al-Khabir par la force à deux reprises et ont même enlevé un haut responsable de la Banque Centrale Les dirigeants de l'Est de la Libye ont été irrités par cette tentative et y ont réagi en arrêtant la production de pétrole dans les principaux champs pétrolifères ce qui a affaibli l'économie du pays déjà en difficulté La production de pétrole a ralenti mais il s'agit d'une fermeture partielle de la production Le pétrole a un impact sur l'économie libyenne 99,9% de nos recettes budgétaires proviennent du pétrole C'est pourquoi la mission en Libye se concentre sur la résolution de la crise de la Banque Centrale Cependant nous pourrions tirer parti de cette crise Cela pourrait être le début d'un accord entre tous les rivaux sur un processus de nomination de personnes à tous les postes de haut niveau Les représentants de l'ONU ont appelé à la reprise immédiate du processus politique libyen dès que le différent sur la direction de la Banque Centrale sera résolu Les législateurs de l'Est et de l'Ouest de la Libye ont demandé mercredi 5 jours pour discuter d'un système proposé pour nommer un nouveau gouverneur de la Banque Centrale La Banque Centrale de Libye est chargée de recevoir les revenus du pétrole et de les distribuer aux deux gouvernements rivaux de l'Est et de l'Ouest Si les hommes politiques se mettent d'accord sur un système de sélection d'une personne sur laquelle ils peuvent tous s'entendre pour diriger la Banque Centrale cela serait considéré comme un grand pas vers la réconciliation et pourrait contribuer à mettre fin à la division politique et à la rivalité qui dure depuis 13 ans dans le pays La Banque Centrale Européenne ou BCE a de nouveau réduit ses taux d'intérêt alors que l'inflation ralentit et que la croissance économique s'essouffle La BCE a baissé son taux directeur de dépôt de 25 points de base à 3,5% après une baisse similaire en juin L'inflation est à portée de main de son objectif de 2% D'autre part les perspectives économiques en zone euro se sont détériorées au cours des dernières semaines La BCE a en effet légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les années à venir La présidente de la Banque Centrale Christine Lagarde a exhorté les gouvernements de l'Union Européenne à mettre en place d'importantes réformes structurelles proposées dans un rapport de son prédécesseur Mario Draghi Environ 84% de la population mondiale pratique une religion et ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir Dans certains pays les croyances religieuses et les intentions de vote sont étroitement liées De nombreuses personnes déclarent privilégier les politiciens qui partagent leur foi et leurs pratiques C'est particulièrement le cas dans certains pays d'Asie et d'Afrique selon une nouvelle étude du Pew Research Center Mais cette tendance se vérifie également dans certains pays européens en particulier dans l'Est du continent En Pologne par exemple 52% des personnes interrogées souhaitent que leurs dirigeants pratiquent la même religion qu'elles Ce chiffre est de 42% en Grèce et de 40% en Hongrie pour avoir des conférences religieuses qui sont les mêmes que moi ou avoir des conférences religieuses même si elles différennent de mon propre Et donc ce n'est pas nécessairement vrai dans tous les pays c'est un genre de pattern que nous voyons La situation est très différente en Europe de l'Ouest et du Nord Aux Pays-Bas seuls 15% de la population déclare prêter attention à la religion des personnalités politiques De même en Allemagne au Royaume-Uni en France et en Espagne moins d'un quart des personnes interrogées affirment que la religion a une incidence sur leur choix politique L'Italie est la seule exception parmi les plus grandes économies européennes 30% des Italiens souhaitent que leurs dirigeants pratiquent la même religion qu'eux Le champion de la semaine n'est autre que notre nouveau premier ministre Michel Barnier Alors on l'a attendu Michel et je trouve qu'on l'a moi je trouve qu'on l'a plutôt bien accueilli Michel Barnier C'est un peu l'avantage quand on arrive après Lucie Castet Bernard Casse-Neuf Xavier Bertrand forcément t'es bien accueilli je pense même que c'était une stratégie de Macron mais puis il vient surtout après Gabriel Attal à qui il n'a pas manqué de balancer une petite crotte donnée dans la cour J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons enfin les enseignements même si ça n'a duré que 8 mois que l'on apprend quand on est premier ministre Voilà donc pour l'instant que du positif puis on se penche un peu sur qui il est vraiment déjà il sait vraiment se distinguer de ses anciens collègues qui partagent cet esprit de refus du sectarisme Le sectarisme est une preuve de faiblesse donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront Ma méthode c'est de dire la vérité Il faut dire la vérité Être lucide sur le constat Il faut être lucide Compris quand c'est difficile Je dirais la vérité même si elle est difficile Je le dis avec beaucoup d'humilité Avec beaucoup d'humilité Beaucoup d'humilité Le gouvernement sera rassembleur de compétences Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences Choisis parce qu'elles sont compétentes A la recherche de solutions Chercher des solutions Je veux qu'on trouve les bonnes solutions Proposer des solutions Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les français Tout ne peut pas se décider depuis Paris Les bonnes idées elles ne viennent pas toujours d'en haut Depuis Paris On les trouve sur le terrain Je crois au territoire Sur le terrain Les territoires Vous l'avez compris C'était Elisabeth Borne Monsieur Castex Monsieur Edouard Philippe Et Borne On n'a pas entendu la voix de Borne Il y avait Borne Qui a aussi un peu robotisé Je n'ai pas entendu une voix féminine Mais bon ça doit être ça Tous ces premiers ministres ont eu leur première télévision à TF1 et ont les mêmes éléments de langage Mackenzie n'a même pas pris le temps de changer le vocabulaire de l'affiche intitulée Premier passage télé Premier ministre Macron Mais quand même vu ce qu'il nous coûte ça sera quand même le minimum Donc Michel Barnier 73 ans Député RPR Et en même temps ministre sous Mitterrand Et en même temps ministre sous Chirac Et en même temps ministre sous Sarkozy En même temps En même temps En même temps C'est une temporalité En même temps Macron Et en même temps Premier ministre d'Emmanuel Macron Donc il est démocrate Et en même temps il écrit la constitution européenne que les français ont rejetée en 2005 Il respecte le référendum Mais en même temps il est le négociateur du Brexit en tordant à tout bas le bras de Boris Johnson Il est enraciné Savoyard région connue pour sa volonté d'indépendance Et en même temps un européiste cosmopolite soumis à la doxa bruxelloise Il dicte les règles de l'immigration à Bruxelles mais veut un moratoire sur l'immigration en France Il a été qualifié figurez-vous par le courrier international de Joe Biden version française C'est pas sympa ça Je ne sais pas si c'est un compliment Mais vous savez Joe Biden Mais si vous connaissez Joe Biden Vous ne vous souvenez pas celui qui est encore président des Etats-Unis Vous savez celui qui a battu Trump en 2020 Vous ne vous souvenez plus de lui Le temps passe vite Lui non plus Il ne vous convient plus Oh pardon Je suis désolé Je vous ai raté Même humour C'est vraiment On a des chroniques ensemble Alors Pour aider cette chaîne Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee